Les compagnons ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo pêche à l'aimant et aujourd'hui c'est une pêche à l'aimant un peu spéciale parce qu'aujourd'hui nous avons reçu un aimant vous savez c'est lequel ? C'est le bulldog et oui, double face de marque, si je me rappelle bien, c'est Wicket Magnet exactement, qui nous parvient de chez David Cuisinier de la boutique du fouilleur que je remercie amplement d'avoir passé ce matériel là pour la chaîne, pour le tester et voilà, en tout cas, cet aimant là il a une particularité, c'est qu'on peut faire les puits et on peut travailler en tirant comme ça dans les courants d'eau, moi je trouve qu'il est super bien il est à diamètre de 90 cm et un poids de 1,5 kg exactement, voilà en tout cas, vous pouvez retrouver cet aimant sur la boutique du fouilleur et vous pouvez même payer en plusieurs fois j'ai regardé, vous pouvez payer en 3 fois et ça vous fait 36 euros à peu près en 3 fois, voilà en tout cas, je suis super content de cet aimant là et pour le prix, 109 euros et sur d'autres sites, je l'ai vu bien plus cher du coup, ben voilà c'est un petit produit à présenter et si jamais vous voulez le même vous savez où aller allez c'est parti les amis, on va tester ça allez go les amis, on se retrouve encore pour une pêche à l'aimant pour présenter le fameux bulldog on va le lâcher le bulldog et du coup, on a fait cette écluse là qu'on avait déjà nettoyée plusieurs fois et il n'y a vraiment plus rien on a retiré 2-3 bouts de déchets avec le bulldog je vais vous le montrer exactement voilà ce qu'on a pu récupérer au bout d'une demi-heure une mini-barre à tout faire comme on dit dans le jargon, ça fait plaisir tout le monde la reprend cette expression voilà, et puis des clous, pas grand chose c'est pour ça et vous avez vu, regardez c'est pas beau ça c'est pas magique le petit vélo pour aller à la pêche à l'aimant et dire que ça traînait dans les ronces et dans plus de 60 cm d'eau voilà, c'est encore une petite restauration bon les amis en tout cas, on se retrouve là-bas en face et on va voir ce qu'il se passe bon les amis, comme prévu du coup, on a changé de coin on est arrivé à l'endroit exact sous le pont on va donner 2-3 coups ici qu'on a déjà fait exactement avec l'aimant puis ça fait un moment que je suis pas revenu sous ce pont-là si vous vous rappelez bien on avait fait ce petit secteur-là et on avait été là aussi on avait fait pas mal de boules de pétanque ici avec Dark et du coup, soit on va continuer ici puis on va remettre un petit coup pour voir ce qu'on aurait pu louper avec le bulldog voilà, en tout cas voilà ce que je viens de prendre avec le bulldog ça fait plaisir petite découverte pas un déchet bah, pas un déchet c'est pas un... la grosse trouvaille on va dire mais c'est un petit canif assez sympa je suis désolé du contre-jour voilà allez, au prochain truc les amis next allez les amis deuxième découverte on a quelque chose je sais pas ce que c'est ça fait son 3 encore une part on va tout faire ah, bardenne il tient bien celui-là c'est pas de la gnagnotte bon, bah les amis une barre à tout faire next bon, les amis encore un truc ouais, c'est la journée des bords ou quoi aujourd'hui je sais pas ce que c'est comme barre ah, ça doit être un truc de toile de tente à l'ancienne regardez, il y a encore les deux petits trucs de chaque côté bon, allez on va pas s'attarder pour ça on va aller de l'autre côté next allez les amis non, rien de l'autre sens mais bon on a toujours un truc de ce sens là une plaque métallique je sais pas ce que c'est par contre ça pourrait venir de quoi allez les amis au prochain bon, bah les amis conclusion du pont de ce côté-là deux barres en ferraille et puis, bah vous pouvez constater aussi un petit bout de plaque en méthane le petit couteau et puis le gros trousseau de clé qu'on a fait exactement ça fait plaisir parce que je vais récupérer la petite dragonne qui est dessus et puis le petit porte-clé voilà, bah les clés après ça je vais les mettre à la poubelle et une bouteille qui flottait franchement ça c'est inadmissible de jeter une bouteille comme ça dans le canal alors parce que nous sommes dans un joli cadre ouais bon, bah les amis on se retrouve de ce côté-là allez, à toutes regardez les amis rien que sur le trajet on peut constater que déjà voilà allez, next bon, les amis après bon, allez peut-être trois écluses on a fait celle là-bas on a fait l'autre là-bas on a fait des petits morceaux de cuillère j'allais arrêter franchement je voulais même pas faire de vidéos tellement qu'il n'y a pas de pollution ça me fait plaisir au moins ça prouve que le campagnard a bien nettoyé des choses mais bon il reste quand même encore quelques déchets cette écluse-là je n'avais pas fait et à ma grande surprise les amis avec l'aimant bulldog bah je sais pas si c'est parce que c'est l'aimant bulldog ou j'aurais eu l'autre mais en tout cas je l'ai chopé avec le bulldog et regardez les amis oh là 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 je suis trop comme un gun ahaha moi je suis malade c'est un truc de fou je suis trop content alors je sais pas après je pense que ça doit être euh ça doit être un truc un pistolet à plomb sûrement je pense je vous retiendrai au courant je suis super content vous pouvez pas savoir c'est un truc que je pèse jamais parce que je suis contre les armes et ma première arme je pense pour moi c'est un pistolet à plomb ou un truc comme ça à voir avec les espères parce que je suis pas connaisseur en tout cas c'était avec Clément Bulldog je suis super content merci David c'est grâce à ton aimant allez les amis abonnez-vous au Campagnard le chef c'est le Campagnard